d'autres, pour pouvoir pérenniser peut-être la race, pérenniser peut-être, ou bien venir aider à travailler. Maintenant, quand j'étais en train de dire, avant que j'ouvre cette parenthèse, quand le blanc arrive chez nous et trouve que pour monter cette colline et arriver ici, vous allez trouver un monsieur qui a construit sa maison. Et sa maison est entourée de cuisine. Alors, on ne sait par où commencer. Je vous avais dit, le blanc ne sait commencer. Parce que, il faut vous rassurer une chose. Vous n'allez pas me démentir. À 90%, si la femme décide que vous le mariez, votre vie s'éteint aujourd'hui, ça s'éteint. Si la femme dit qu'aujourd'hui, votre vie s'arrête, ça va s'arrêter. Votre épouse. Alors, il était donc difficile pour le blanc de pénétrer, si vous vous permettez le terme, dans un royaume et d'atteindre le chef. Parce que le chef avait plusieurs branches. C'est ça qu'on a dit, le palais tu vas me permettre. Vous comprenez ? Le chef a pu le regarder. Maintenant, non. Parce que quand tu parlais, là, il y a beaucoup de choses. Je sais, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais écouter. Moi, je sais écouter. S'il vous plaît. Non, non, non. Moi, je sais écouter. Permettez, je sais que... Nous sommes dans quelle génération ? Je suis en train de te titiller. Je sais. Nous, parmi nous, ça se retrouvons encore des gens. Avec ces gens encore des pensées. Laissez que je continue. Je ne veux pas dire. Non, vous pouvez le dire. Nous sommes en train de te dire. Mais bon, respectez son opinion. Je suis dans ma position, monsieur le pasteur. Moi, par exemple, qui vous parle, monsieur Guedjo, je suis marié à une femme. Je suis pour la polygamie, mais je ne veux pas faire la polygamie. Je suis pour la polygamie, mais ça ne veut pas... Suivez-moi. Mais ça ne veut pas me dire que je dois faire la polygamie. Si vous allez suivre le cours de mon développement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vous dis, la polygamie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Selon, monsieur Guedjo. Selon moi. Donc, laissez le développer. Voilà. Donc, quand je suis dans... J'ai entendu vous dire tout à l'heure que... C'est nous-mêmes, et je pense que ça va aller cogner quelque part ce que vous avez dit, c'est nous-mêmes qui pourrissons ce que Dieu a prévu ou bien ce que Dieu a mis devant nous. Vous comprenez? Quand le blanc arrive... Le Dieu, là, c'est le Dieu d'Afrique. Je parle de Dieu. Je parle du créateur. Le docteur de la Bible, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est quel Dieu qui tu... C'est le Dieu qui tu... Il faut faire attention, pasteur. Dieu n'est pas seulement dans la Bible. Il faut faire très attention. Non, non, non. On est en train de parler. Dieu n'est pas seulement dans la Bible. C'est pour cela que je dis que quand tu me parles du Dieu de la Bible, je veux te dire que Dieu est dans la Bible, mais pas seulement dans la Bible. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs, je peux dire... Vous savez, c'est un débat très traité. Je vous dis ceci. C'est un débat comme Dieu. Je ne suis pas... Le Dieu que je suis venu ici pour défendre, c'est le Dieu de la Bible. Oui. Moi, je défends le Dieu de la Bible en même temps, le Dieu. Dieu tout simplement. Pour moi, pour moi, Dieu n'a pas d'article. Dieu n'a pas le Dieu de la Bible. Moi, je parle de Dieu parce que Dieu, quand la Bible arrive ici, la Bible trouve que Dieu est ici. Vous n'allez pas me dire le contraire. Avant que la Bible n'arrive, elle a trouvé que Dieu est ici. Même le roi, le Paul II, quand vous voyez les missionnaires d'Afrique, il leur a dit... Donc, Jésus existait ici parce que... Oui ! Parce que Jésus existait depuis 1990. 1890, que les... Nous n'entrons pas là-bas. Je vais dire ceci, pasteur, avec votre permission. Vous comprenez ? Allez-y. Ce que vous faites, c'est une nouvelle sociale et spirituelle. La polygamie, je l'ai dit et je l'ai répète encore. De nos jours, il y a du recul. Mais avant d'arriver là, pour qu'on affronte un noir, c'était difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire le noir dans tous ses sens. Le pouvoir du noir était tout autour de lui. Sur les mbombos, le sac traditionnel de mbombos est porté par une femme. Vous comprenez ? Et le mbombos n'en a pas une seule. Parce que quand tu vas arriver, toi, l'ennemi, tu sauras que voilà là où se trouve le sac. Le mbombos doit être entouré de plusieurs femmes. Quand tu arrives, toi, le transit, tu ne sauras pas qui de ces femmes-là porte le sac. C'est aussi sur le pouvoir divin. Vous comprenez ? C'est aussi sur le pouvoir divin. Qu'est-ce que le blanc va faire en ce moment-là ? Il faudrait qu'on commence à vous enseigner. La Bible est une inspiration de Dieu, mais une écriture humaine. Ça, tu ne vas pas me démentir. Oui. C'est une inspiration divine, mais une écriture humaine. Oui. Donc, il est capable qu'on manipule. C'est possible, M. le pasteur. Il est capable qu'on enlève le, on met là. Et ça change le cours de tout. Oui, oui. Merci. Donc, qu'est-ce que le blanc vient donc nous dire ? En tout guillemets, je n'ai rien contre le blanc. Mais parce que je suis africain, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Il faudrait qu'on commence à vous dire. Avoir deux femmes, c'est n'est pas bon. Avoir trois femmes, c'est pas bon. Pour être capable de vous prendre. Ce blanc qui est venu avec... Ce blanc qui est venu avec une épouse, n'est même plus dans cette même longueur d'une épouse aujourd'hui. Elle est déjà dans le contraire. Vous comprenez, non ? Après avoir pillé l'Africain de toutes ses forces, de toute sa richesse, le blanc a tout pris parce qu'on a atteint le roi. On a atteint CSA. 80% des assassinats d'un homme passent par l'épouse. Quand on atteint... Pour atteindre un grand homme, vous savez l'histoire de Samson dans la Bible ? Pour atteindre Samson, il a fallu qu'on passe par sa femme. Oui. Vous voyez un peu ? Donc, quand je le dis naturel, je ne suis pas un apôtre de l'Utia. Parce que le pasteur pour lui la polygamie c'est la sorcellerie. Mais je ne suis pas un apôtre de la sorcellerie. C'est nous qui avons fait de la polygamie une mauvaise chose. C'est notre égoïsme humain. C'est notre façon de faire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je ne peux pas encourager mon frère ou moi-même à entrer dans un régime polygamique. Vous comprenez ce que je me dis donc ? Oui. Je ne peux pas l'encourager. Mais je dis que le problème c'est que tu parlais une chose et ça contrait à la fois. Non, c'est ça que je n'arrive pas à t'es... Je vais te dire ceci de mon état. Oui, oui, oui. Je dis que la polygamie n'est pas une mauvaise chose. Dès ses origines. Donc maintenant, à partir de notre égo, de notre égoïsme, de notre façon de faire, nous avons diabolisé la polygamie au point où derrière des foyers qui commencent et finissent même sans progéniture. Peut-être l'un des deux conjoints a un problème. C'est peut-être la femme. Elle dit n'y est la personne d'autenade. Voilà une famille qui va se passer. Peut-être les maladies qui sont nées du jour au lendemain. Tu peux aussi parler madame la modératrice. on aura beaucoup de questions à vous. Allez-y. Pourriez-vous conseiller la polygamie à votre fils ? S'il est capable de le faire. Ok, merci. Donc, pastor... Ok, parce que quand nous parlons de la polygamie, la réalité, c'est que moi, je suis en train de faire avec les êtres humains. Je n'ai aucun... Je n'ai aucun... Je n'ai aucun témoignage parmi toutes personnes que j'ai eu à prier pour. J'ai eu à donner le conseil qui m'ont confié que le polygamie est bon. Tous ont toujours un seul témoignage. Le polygamie, c'est l'enfer sur la terre. Mais si vous ne placez pas aussi exagérer l'enfer sur la terre... Ce n'est pas l'exagération. J'ai vu un documentaire pendant que je préparais l'émission, j'ai vu un documentaire où un homme avait 24 femmes et il vivait en harmonie. Elle vivait en harmonie. Vous voyez comment la première femme prend. Lorsqu'il prend une nouvelle femme, toutes les femmes sont heureuses, sont contentes et il n'y a pas de problème. Est-ce que vraiment la polygamie est à ce niveau-là aussi mauvaise que ça? Parce que... OK. Il y a... Il y a des choses que même la nature nous apprend que c'est mauvais. Quand tu prends même le... Je peux dire les colbeaux, les animaux comme le pigeon, le pigeon, on appelle ça quoi? Le pigeon, oui. Le colombe. OK. Tous ces animaux que je viens de la mentionner, ils sont toujours en paix. Deux à deux. Une femme, un homme. Je n'ai jamais vu, je peux dire, un animal qui a plus de femmes. Je peux vous donner un nom. Vous regardez les animaux de la basse cour tout simplement. OK. Plus pas les animaux... Vous regardez les animaux qui comprennent le langage du mariage. Cela veut dire que dans toutes les villes... Non, vous avez un style d'animaux. Vraiment, ça c'est... Donc il y a des animaux qui comprennent le mariage et il y a deux qui ne comprennent pas. Alors, il y a un âge qui parle, M. le passeur. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui marchent seulement toujours en paix, deux, deux. Il y a d'autres qui marchent en troupeau. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire le régime monogamique et d'autres qui peuvent faire le régime polygamique. Ok, ok. Ce que je voudrais dire, c'est... Il faut comprendre que la cause de la polygamie est la raison pour laquelle les gens s'enfoncent dans cette... Je peux dire cette union démoniaque. Quelles sont ces causes de la polygamie ? Un, c'est le statut spécial que les gens veulent. Tu comprends ? L'orgueil. Plus pas des personnes, plus pas des parents ou plus pas de nos parents ont eu à entrer dans ça à cause de quoi ? L'orgueil. Et vous laissez faire voir. Le statut social. Parce que, oui, c'est un statut social, mais c'est... Donc, à cause de ça, est-ce que tu peux me dire... Mais si j'ai un bon statut social, où est le problème ? Hein ? Où est le problème ? Si j'ai mes épouses et ça me donne un bon statut social, où est le problème ? Ok, ok. Laissez-le un peu développer son... Allez-y, parce que... Non. La première chose qu'on doit apprécier, Dieu ne fonctionne pas avec les ouvriers. Dieu fonctionne avec les gens humbles. C'est parce que tu... On n'a pas cet aspect, je peux dire, c'est raisonnement, que la femme sent aussi la douleur. On a toujours cet aspect que la femme est une servite... elle est là pour rendre le service. On n'est là jamais voir comme notre eau égale, notre eau... Donc, parce que... Est-ce que tu peux faire l'envers de ce que tu as dit de proposer comme... Je peux dire... Tu as dit de proposer comme... Tu as dit de proposer... La pruyanderie, par exemple. Est-ce que tu peux permettre qu'une femme, n'est-ce pas, vous épousez cinq de vous ? Est-ce que tu peux lui permettre que ça t'arrive ? Je peux vous répondre un peu, M. le pasteur ? Non, attends. Tu vas parler. D'accord. Parce que, pourquoi la Bible nous demande ne fais pas quelqu'un d'autre ce que tu ne veux pas que cette personne fasse à toi ? C'est vrai ? C'est ça. M. le pasteur, oui. Avec votre permission naturelle, je n'ai pas de qualité de... Mais je veux dire au M. le pasteur que M. le pasteur ce qu'il dit est vrai, sauf que vous choisissez souvent le verset. Oui. Vous dites déjà. Oui. Vous oubliez d'autres versets ou bien vous ignorez certains versets pour les dire. Non. La Bible dit que nous n'avons pas quelqu'un. M. le pasteur nous sommes là pour une thématique. On n'est pas là pour parler sur, je peux dire, cet aspect de la hymneutique. C'est la bien décotisation de la Bible. Oui, je sais. Je sais parce que c'est votre appui là-bas. Non, c'est ça. C'est là où j'ai expliqué que Dieu a tout créé bien. Et quand Dieu a créé, Dieu dans sa pensée, comme il est Dieu, il a arrêté que c'est un homme pour une femme. C'est la raison pour laquelle quand tu lis Matthieu chapitre 19, Jésus revient maintenant sur la scène pour commencer à réarranger ce que l'homme avait dit au courant de quoi la création de la humanité. Il dit avant, Dieu avait dit c'est un homme, une femme. Mais à cause de la douceur de votre père, Dieu a permis ou Dieu a permis. Il faut comprendre qu'il y a des choses que nous les hommes ont eu à faire dans la Bible que Dieu a permis que ça arrive. Parce que l'homme est mauvais. Vous comprenez parce que pourquoi quand j'ai parlé comme ça, quand tu regardes notre société est pour eux, notre société va mal à cause de quoi l'Afrique va mal. Quels sont les problèmes de l'Afrique ? C'est la base, la fondation. La Bible dit si la fondation est détruite, qu'elle fera les justes ? La fondation c'est quoi ? La plupart des foyers ou la plupart des sociétés africaines sont basées sur quoi ? Une fondation polygamie. C'est là-bas que ça commence. Que les gens, le sentiment meurent. Parce que j'ai tombé sur une fille qui me dit que c'est la chambre du cœur. Parce qu'on doit survivre. Il n'y a pas l'amour. Laisse ceux qui font des robes pour prétendre que ça va. Parce que l'homme est d'abord avec sa nature de jaloux, avec sa nature d'égocentritisme. Tout ça, est-ce que tu peux aimer ? C'est difficile même d'aimer ton mari. La plus forte raison parce que même Dieu nous demande nous les hommes de aimer nos femmes. Parce que l'amour c'est une obligation parce que nous avons les tendances de ne pas aimer. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné un commandement d'aimer. Et dis-moi est-ce que tu peux aimer une autre femme que tu sais cette femme manger sur le même plat comme toi ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que quelque part dans tous les conséquences de la polygamie, est-ce que ce n'est pas la pauvreté qui fait en sorte que la polygamie est mal vue aujourd'hui ? Parce que il y a les hommes très riches... Je ne sais pas, je peux faire les noms, les hommes haut placés de ce pays qui sont polygames, mais j'ai entendu que celle-là fait ceci d'enfant de tel juste parce qu'il a les moyens de gérer toutes ces femmes. Tu vois, maintenant, dans le contexte où vous nous amenez, vous voyez que dans ces cas-là, les cas où nous sommes toujours victimes, au village, par exemple, un grand-père a sept femmes et la seule sous-douce qui est venue, c'est le champ. Ça va se passer comment ? Madame la mondialatrice, ce qu'on doit comprendre ici, on ne parle pas de chargé de l'habillement, on parle de quelque chose intime, qu'il s'agit de la maladie même. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on a déjà parlé. C'est pour cela ? On parle de l'intimité. C'est pour cela que passe tout. J'avais venu. Pardon, laissez-moi déconstruire mes idées. Je crois qu'il n'y aura pas de pause à travers le sujet. Ce qu'on doit comprendre ici, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment nous, nous connaissons les choses qui sont en jeu. On parle de la nullité. La maladie peut être comment ? disperser, transmiser. Vous avez des conséquences. Je ne sais pas. Non. Avant d'engager dans quelque chose, il faut regarder. Il faut regarder. Je suis d'accord. Aujourd'hui, même avec une seule femme, il y a de la maladie. Après, il faut des raisons quand elle est 2, 3, 4. Imaginons, avec une maladie comme VIH, tout le monde meurt. Cela veut dire que si l'homme attrape, tout le monde meurt. Il faut que nous parlons de choses vraies. Je suis d'accord avec vous. Nous parlons de choses vraies. D'accord ? Oui. Je suis d'accord. Si vous avez des questions opposées, je vais directement. Allez-y. Voilà. Mon problème, c'est que le pasteur et moi, on voudrait dire quelque chose qui va se ressembler, mais il ne me comprend pas en réalité. nous sommes dans un monde où les choses changent. Vous comprenez ? Avec ce changement qui, pour moi, n'est pas très positif. Cela fait en sorte qu'on commence à résister. On commence à marquer une pause face à certaines choses. Cela veut dire qu'on peut dire « Oui, voilà quelque chose qui est déduit. » C'est nous qui déduisons la polygarde. parce que, M. le pasteur, vous prenez plusieurs, comment je vais dire, vous avez pris beaucoup d'exemples dans la Bible. Dieu a dit que l'homme doit aimer, on doit s'aimer, c'est celui. Mais c'est dans la Bible également que Dieu dit que de la même manière que Christ est la chef de l'Église. Dieu a dit que non, 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 répète, continue. De la même manière que Christ est le chef de l'Église, c'est comme ça que l'homme est le chef de sa femme. N'est pas de ses femmes. Attendez, je vous ai déjà vu que l'Église est là. C'est le concept. Non, 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 tu ne peux pas me dire. Parce que quoi? Pourquoi je le dis? Parce que toutes les femmes que nous avons, nos parents, nos grands-parents épousées, n'avaient pas la même, je vais dire quoi, pour ne pas dire qualification, même pas la même valeur auprès de lui. Ou bien la même, ça veut dire que, parce que tu vas trouver qu'on est épousé, même on ne se le fait pas seulement parce qu'on voit naturel qui prie. je me lance. L'Africain ne se mariait pas comme ça. Il y a des critères, il y a des choses que nos parents cherchaient, vérifier, avant de décider que voici mon épouse. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la version moderne nous dit que démarre à Dieu. Mais Dieu nous a donné la capacité de vérifier. nos parents vérifier d'abord. Il peut donc arriver que tu peux prendre une fille. C'est vrai, tu l'aimes. Mais cette fille-là, selon la vision de papa ou de maman ou de grand-père, elle va te dire que ne prends pas l'enfant. Parce que ça va te conduire à x, y, telle chose. Il y a beaucoup de choses, vous êtes sans ignorer cela, que la femme porte beaucoup de valeurs. Il y a des femmes, par exemple, naturelles, si elles ont votre épouse, c'est qu'on doit savoir n'est-ce pas ? Quand tu vois, il y avait, la Bible même dit cela, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il n'est pas dit celui qui trouve des femmes, il dit une femme. Donc, je vais vous dire que je sors de la tête de nous, le pasteur, le un, le la. Quand tu veux prendre la parole, je te donne. Je n'ai pas sûr. S'il vous plaît, Camome, s'il vous plaît, quelle est la parole, voilà, merci. Non, parce qu'il y a quelque chose que je vous l'ai dit pour ne pas oublier l'idée. Je suis en train de se couper, mais au fil d'un jour, je ne déplace parce que je veux dire que ce qui se passe vraiment, restons les origines de quoi ? D'où est-ce que nous sortons ? Là où vous êtes aujourd'hui, vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les couples ? Il y a beaucoup de problèmes dans les couples aujourd'hui. Vous allez trouver un couple qui, qui, qui s'est venue aujourd'hui, après deux ans, c'est le tiragement. Oui. Peut-être parce que, peut-être parce que, beaucoup plus. Tu vas entendre que la femme, peut-être c'est les enfants qu'elle ne fait pas. Peut-être c'est, comment je vais dire, parce qu'il y a trois choses que mon grand-père me disait souvent sur la femme. les trois choses-là, il faut vérifier si la femme est capable de procurer. Deux. Il faut vérifier si elle n'est pas compliquée. En parlant de compliquée, est-ce que M. le pasteur sait qu'il y a des femmes, tu l'aimes vraiment, mais le jour où tu es avec elles, si tu fais les affaires, rien ne marche. Elle n'est pas méchante. C'est son aura. C'est sa vie. Mais quand tu es avec elle, rien ne marche. Nos grands-parents savaient donc ceci. Quand un africain allait à une rencontre, peut-être des négociations, il se fait accompagner par telle de ses épouses. Sans tu faire compter, toi-même tu saches, ce n'est pas l'exploitation. M. Guijol, avant que j'ai oublié ces idées, parce qu'il faut comprenner que notre société avait des choses qu'on ne peut pas apprécier. Il y avait le polygamie forcée et il y avait le polygamie par le choix. Le polygamie forcée, c'est quoi ? Les camps, peut-être, ton petit frère meurt. On est obligé, donc tu dois épouser sa femme. Cela veut dire que c'est le polygamie obligé. Il ne faut pas apprécier tout ce genre de choses. Je ne suis pas en train d'apprécier. Parce que c'est depuis là que je voulais me faire... M. le pasteur, je vous dis, je ne suis pas en train d'apprécier, je veux parler du choix du mariage. Il y a des femmes, par exemple, c'est-à-dire que j'ai tout le grand respect pour les femmes, vous le savez très bien. Oui. Parce que pour moi, la femme, c'est la force majeure. Et tant que d'en donner que c'est la force majeure, c'est en ce moment-là que nos parents savaient utiliser la science, cette force. Vous pouvez avoir votre épouse près de vous, vous ne le savez pas l'utiliser. Et vous ne bénéficiez rien d'elle. De rien. Vous savez ça, vous ne bénéficiez rien d'elle. Par contre, je vais vous dire, vous êtes par exemple révérend. Vous êtes pasteur. Oui. Vous savez pourquoi avec vous, 99% de pasteurs, quand il est pasteur, sa femme est pasteure, vous savez pourquoi ? Tentez de se dissocier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va tituber, ça va faire crier. Parce qu'il y a une force qui manque. si elle est un peu contre ton activité, tu es foutu. Tu es foutu. Donc la polygamie, monsieur le pasteur, c'est quelque chose qui a été dit très loin. C'est nous qui avons diabolisé la polygamie avec notre égoïsme, notre égocentrisme, avec tout ce qui est mauvais. Parce que quand la naturelle va venir auprès de moi, elle est mon épouse, par exemple, elle va dire ici, moi et moi seul. Moi et moi seul. Ce n'était pas la mentalité de nos mamans. Nos mamans étaient des femmes et des femmes valables. Et elles ont fait 35, 40, 60 ans de mariage. Combien peuvent faire ça aujourd'hui ? À peine on commence le mariage, à peine des tiraillements. Le mariage a des règles. Ce n'est pas le système polygamique qui fait problème. Je comprends qu'il y a des choses que je veux dire, mais je ne sais pas si tu vas me permettre. Allez-y. Je vous avais fait comprendre que depuis la création, l'homme a toujours utilisé son égo pour pouvoir assujettir la femme. Et le simple fait que le polygamique régnait et il semble que c'était un succès, ça ne dit pas que vraiment c'était un succès en tant que tel. Il faut comprendre qu'on avait retiré tout le droit de la femme. Le mariage français. Sauf que tu veux refuser tout cela. Ce n'est pas aujourd'hui que la Bible est venue pour nous faire comprendre que nous tous, les femmes comme des hommes, ont le même droit devant Dieu et devant Dieu. Et à cause de cette, je peux dire, cette réveil des connaissances, il y a des constructions dans plusieurs pays aujourd'hui qui donnent le droit que la femme avait perdu. Je ne suis pas contre... Donc c'est à cause de ça que le polygamie, il semble que ça réussitait. Ça réussissait. Ça réussissait. Ce n'est pas que c'était une bonne pratique. Parce qu'il connaît beaucoup de mamans. Ils mouraient. Comme tu as dit, les femmes ont le pouvoir. Elles ont une puissance, une mesurable. La femme peut supporter ce que l'homme ne peut même pas commencer. Tu ne sais pas si on comprends. Plusieurs mamans ont supporté la polygamie. Ce n'est pas que c'était... C'est ce que j'ai toujours eu à dire ici, Pasto. C'est ce que j'ai toujours eu à dire ici. Pourquoi le temps-là est trop bon comme ça? C'est ce que j'ai toujours eu à dire ici. C'est comme ça. Oui. Donc je veux dire ceci. Ça, c'est une thématique qu'on ne peut pas peut-être y pencher tout de suite. Les causes. Parce que beaucoup de gens, quand on parle des causes de polygamie, beaucoup de gens ont pris des secondes, troisième, quartième, pour valoriser même la femme. Vous comprenez un peu? Pour valoriser même la femme. Aujourd'hui, quand les mariages forcés d'entendre, je n'appelle pas ça polygamie. Je n'appelle pas ça polygamie. Je parle, c'est-à-dire d'une initiative personnelle d'un homme qui va vers une femme, qui va vers une seconde femme, à condition de la légaliser. C'est ça au Cameroun. La polygamie est régie par la loi caméraise. À condition que tu légalises. Quand tu vois par exemple un musulman, la polygamie, j'avais posé la question à un musulman, je me disais que non, la polygamie n'est pas l'adultère. Vous savez, ça passe tout. La polygamie n'est pas l'adultère. L'adultère, c'est quitter ton épouse. Mais selon le contexte de la Bible, c'est l'adultère. Non, c'est quitter ton épouse pour une autre. Selon le contexte de la Bible, c'est l'adultère. Oh, si je te prends, je te mets sur moi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on ne parlait pas de la même Dieu. Parce qu'à un autre, je ne sais pas, un autre livre d'une telle religion, on dit que non, la polygamie n'est pas mauvaise. Mais dans la Bible, le Dieu de la Bible nous a fait comprendre que c'est une femme, un homme. Je ne peux pas dire qu'en dehors de ça. Est-ce que le Dieu de la Bible interdit aussi la polygamie? J'ai dit, il interdit. Où? Est-ce que c'est écrit qu'on ne prend jamais deux épouses? Il y a eu une écriture qui confirme ça. Montre-nous où est-ce qu'il a dit ne prenez jamais deux épouses? Ok. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 6, et chapitre 7, partent à la maison parce que ce sont des portions de la Bible qui définissent qui définissent qui définissent la, je peux dire, la règle du mariage. Apote au pot dit, il est bon que chaque homme a sa femme, n'est pas dit ses femmes. Il est bon que chaque homme a sa femme. Tu sais ce que ça veut dire? Jésus dit. Bon, je ne suis pas... Jésus dit. Le temps nous tient. Le temps nous tient. Un mécanisme que le diable voulait détruire de la société, l'Afrique est encore en arrière à cause de quoi? La polygamie. Plus pas des personnes... Dernièrement, j'ai causé avec une maman. Mme la présente, s'il vous plaît, laissez-moi que j'ai... J'ai causé avec une maman dernièrement. La maman me dit, son père avait... On va devoir... Oh, je vais finir avec ceci. Oui, allez-y, la maman me fait comprendre que, pasto, je suis un enfant de la polygamie, que son père avait 12 femmes. J'ai dit que, maman, comment ça s'est passé? Il me dit que, certaines de ces femmes, dormaient même avec d'autres personnes dehors. Oui! Il dit que, quand quelqu'un, quelqu'un d'autre voit, peut-être, la femme de son père, il vient vers son père, qu'elle veut sa femme pour quelque temps. Je dis que, comment un seul homme peut satisfaire 12 femmes sexuellement parlant? Alors qu'une seule femme ne dépasse un homme. On va s'arrêter là, vraiment. Parce que, le temps ne nous a vraiment pas permis, parce que, nous ne sommes pas allés au bout de notre pensée. Mais, quand cela ne tient, on va renvoyer le thème pour lundi prochain, parce que, je crois que c'est très intéressant, vraiment, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, mais, malheureusement, vous n'avez pas participé, je ne sais pas pourquoi. Mais, j'espère que la semaine prochaine, vous serez nombreux à participer sur ce thème. Donc, nous allons le reconduire pour lundi prochain. D'ici là, pour ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre en direct, vous pouvez toujours nous regarder demain à 7h, et aussi dimanche dès 18h. Donc, on vous donne rendez-vous lundi dès 16h15. Allez, bye bye, à plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501